Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup de nous regarder pour le grand JT de l'éducation. Le sommaire aujourd'hui, on va parler d'un sujet très épuisé, la crise de vocation des enseignants. 4000 postes n'ont pourvu en 2022, un peu moins, 3100 en 2023. Il y a une hémorragie, alors que faire ? Eh bien ça sera notre question du jour. On parlera ensuite dans notre bon point d'une exposition pour être initié à la biodiversité. Comment faire pour initier dès le plus jeune âge à ces thématiques centrales ? On y répond dans quelques instants. Et puis dans sa chronique « Jeux à l'étranger », Emma Ferré va nous emmener en Italie à la rencontre d'un film qui a trouvé son public, sa fleur bon, la pizza et tout ce qu'on veut. Non, c'est un peu caricature pour parler de l'Italie. On passe tout de suite à l'actualité en bref. Bonjour Emma. Bonsoir Guillaume. On démarre ce journal avec les pistes du gouvernement pour une pause numérique suite aux successions de violences de ces derniers jours. Oui, en tout cas, c'est ce que souhaite Nicole Belloubet. Elle déplore la place des réseaux sociaux à l'école. Alors une pause numérique complète pourrait être envisagée dès la 6e. La ministre était l'invité de questions politiques dimanche sur France Inter. On l'écoute. Je me demande s'il ne faut pas que nous procédions comme en Conseil des ministres où nous déposons le téléphone à l'entrée des collèges. Est-ce que ce n'est pas un embryon de solution puisqu'on voit que circulent sur les réseaux des images qui sont prises dans le collège ? Alors ça, c'est le modèle espagnol. Je ne suis pas en train de dire... C'est un modèle qui vous salue ou pas ? Vous l'avez étudié ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Enfin moi, je demande à ce qu'on travaille sur ce sujet-là. Après, il y a quand même tout ce qui se passe chez soi, le soir... Bien sûr, bien sûr. Je n'ignore pas cela. Mais je dis, au fond, est-ce qu'on ne peut pas faire une pause numérique complète pendant le temps du collège, pendant les 8 heures du collège ? Une potentielle réponse face aux violences dans le milieu scolaire qui ont eu lieu, notamment après la mort du jeune Sam Cédine en Essonne la semaine dernière, ainsi que le tabassage à mort de Samara dans l'Hérault. Pourtant, théoriquement, l'usage du portable est interdit à l'école depuis 2018. Autre nouvelle mesure du gouvernement, après le service national universel, place désormais au service civique écologique. Oui, à l'initiative de Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, et de Sarah El Haïry, la ministre déléguée à la jeunesse, à l'enfance et à la famille. Alors déjà annoncé par le Premier ministre lors de son discours politique en janvier, le service civique écologique a pour objectif de proposer d'ici 2027 à 50 000 jeunes de s'engager concrètement dans la lutte pour le climat, notamment auprès d'associations, de collectivités ou d'opérateurs publics. Alors ces missions d'une durée de 6 mois à 1 an s'adresseront aux jeunes de 16 à 25 ans. Et en voilà un qui va dans ce sens de l'écologie. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, a dévoilé les contours de Terra Academia. C'est la nouvelle école qui vient de lancer. C'est plus qu'une école avait lancé Jean-Michel Blanquer le 18 mars lors de l'inauguration du campus d'Arras. Donc Arras était le premier terrain choisi pour la formation spécialisée dans la transition écologique. Tout ça c'est avec le soutien financier de Veolia. Alors l'idée c'est de mieux former au métier de la transition écologique. Jean-Michel Blanquer et Estelle Braclaninov étaient les invités de France Info. Terra Academia c'est bien plus qu'une école, c'est plutôt un catalyseur. Un catalyseur qui associe des entreprises, des associations, l'éducation nationale, des collectivités locales. Et c'est depuis le départ et depuis sa conception ancré dans les territoires en France. Ça touche tout particulièrement les métiers techniques. Vous avez à peu près 400 000 emplois qui vont être créés dans les temps qui viennent en lien avec la transformation écologique. Il faut être à ce rendez-vous, ça suppose une mobilisation de toute la société, ça suppose être très pragmatique. Et finalement ça part d'une conviction qui est qu'il n'y aura pas de transformation écologique sans des gens formés partout en France et à tous les niveaux pour la mettre en oeuvre. Le but, former 60 000 jeunes d'ici 2030. Et avec, vous le verrez, des formations très concrètes selon Jean-Michel Blanquer. Pour poser les panneaux solaires aujourd'hui, vous avez besoin d'une formation spécifique. Pour lutter contre les passoires thermiques, vous devez former des façadiers. Pour les sujets relatifs à l'eau, vous avez les électromécaniciens dont on a besoin. Il y a des formations qui existent. Il faut donc attirer les jeunes. On va beaucoup le faire. Par exemple, vous voyez, pendant 3 jours, on prend des jeunes. C'est ce qu'on fait en ce moment. Au bout de 3 jours, quand on leur a expliqué toute la transformation écologique de manière un peu panoramique, eh bien on leur montre les métiers qui correspondent à chacun des enjeux de la transformation écologique. Si Terra Academia se lance sur les terres d'Arras, l'ex-ministre de l'Éducation ne compte pas s'arrêter là puisqu'un campus devrait voir le jour en Normandie et un autre dans les pays de la Loire. Allez, autre sujet, la santé cette fois avec des annonces de Gabriel Attal qui touchent notamment les jeunes avec la question de la formation des futurs médecins. Pour pallier les déserts médicaux, le Premier ministre a confirmé la hausse des capacités de place en seconde année de médecine qui vont passer de 12 000 places en 2025 à 16 000 en 2027. Après la fin du numerus clausus acté par le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le gouvernement tient à attirer un maximum de jeunes vers ce cursus. Extension des places en seconde année de médecine donc, mais aussi extension du dispositif MonSoutienPsy. C'était un sous-entendu en janvier, mais c'est maintenant officiel. Dès le mois de juin, le dispositif MonSoutienPsy sera modifié. Alors, 12 séances seront remboursées contre 8 actuellement. La tarification, elle, passera de 50 euros à 30 euros. Et il ne sera plus nécessaire de passer par un professionnel de santé. Vous pourrez vous rendre directement chez le psychologue. Un peu de culture après la santé pour terminer le journal. On évoque une pièce de théâtre qui fait son grand retour. Royan, la professeure de français. C'est un monologue de Marie-Hendiaï, écrit spécialement pour la comédienne Nicole Garcia. Ça fait son retour sur les planches du 17 au 28 avril. La fourchette est assez restreinte. C'est au théâtre de Paris. C'est une pièce qui est hantée par la violence. Elle compte l'histoire de Gabrielle, une professeure de français, qui sent que sur son palier se trouvent les parents de Daniela, l'élève de sa classe qui s'est récemment suicidée. Un thème qui résonne tout particulièrement en ce moment. Le monologue pour Nicole Garcia de Marie-Hendiaï qui s'appelle Royan, la professeure de français, c'est au théâtre de Paris. Merci beaucoup Emma. Comment stopper l'hémorragie de l'éducation nationale ? Comment sauver le soldat ministère de l'éducation nationale ? Crise des vocations, poste non pourvu, remplaçant recruté parfois à la hâte. Les réformes annoncées par le gouvernement vont-elles dans le bon sens ? Va-t-on réussir à recréer de l'attrait pour la formation et pour le métier d'enseignant ? On en parle tout de suite avec nos invités du jour. On en parle donc avec nos deux invités. D'abord vous, Philippe Poitrelau, bonjour. Bonjour. Professeur traité de sciences économiques et sociales, formateur INSP et militant pédagogique. Et puis nous sommes également à distance avec Claude Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Historien de l'éducation, ce qui va nous permettre d'avoir le prisme pédagogique et le prisme historique autour de cette question. Moi j'ai envie de mettre directement les pieds dans le poula, Philippe Poitrelau, avant de revenir sur les annonces, avant de revenir sur tout ça. J'ai une question simple et en même temps pas si simple que ça. Est-ce que le métier de prof aujourd'hui fait encore rêver ? C'est une vraie grosse question parce que l'attractivité est un des problèmes qu'on doit résoudre. Alors on se demandera si justement les annonces qui ont été faites permettent de résoudre l'attractivité. Personnellement, je vous donne déjà ma réponse. C'est non. Mais il y a une vraie question qui se pose qui est aussi, par exemple, le taux d'attrition, c'est-à-dire notamment le taux de départ à 5 ans des enseignants, qui est extrêmement élevé et pas seulement en France. Ce n'est pas un phénomène strictement français. Et c'est d'ailleurs un phénomène aussi qui touche des pays où les enseignants sont bien mieux payés qu'ils ne le sont chez nous. Donc oui, c'est une grosse question et qui ne renvoie pas seulement à la question de l'enseignement, mais je dirais aussi au phénomène du rapport au travail de l'ensemble des générations actuelles. Et on va y revenir dans quelques instants sur cette question-là. Si on reprend le sujet par le prisme des recrutements, je le disais dans l'introduction, 3 110 postes non pourvus dans le primaire et dans le secondaire en 2023, 4 000 postes non pourvus, c'était l'année d'avant, la grosse hémorragie, en 2022. La solution qui est sur la table, qui est proposée par le gouvernement, c'est le retour à des écoles normales de l'éducation, le retour à un concours post-bac plus 3. Déjà, comment vous analysez ces réformes ? Est-ce que c'est juste de dire qu'on vient à des écoles normales ? Je crois que ça relève d'une sorte de fantasme, d'une sorte de Jules Ferry nostalgie. Oui, je fais un clin d'œil amical à Claude Lelievre qui rebondira sûrement là-dessus. Mais je pense que cette formule n'est qu'une formule. Et que la solution, elle n'est certainement pas dans la recherche d'un passé mythifié, d'un passé nostalgique qui, à mon avis, n'est pas du tout la bonne réponse pour les enjeux d'aujourd'hui. – Mais donc, si on prend au-delà de l'analyse, l'idée, c'est que jusqu'à présent, le concours est passé pendant les années de master, et là, on le ferait directement après une licence. C'est ça, la grosse annonce ? – Alors, vous dites jusqu'à présent, moi, j'étais encore formateur il y a deux ans. Je suis à la retraite depuis très peu de temps. Et en fait, j'ai connu la dernière réforme qui était en train de se mettre en œuvre. Donc cette dernière réforme qui a fait qu'il fallait un master M2, donc un master complet, pour passer le concours, elle date d'il y a deux ans et demi seulement. Elle date d'il y a deux ans. Donc voilà, on revient à une situation antérieure qui était celle d'il y a cinq, six ans. Et là, actuellement, évidemment, on voit bien que ça ne marche pas. Mais on peut se rappeler aussi que les problèmes de baisse des candidats existaient déjà au moment où le concours était au niveau M1, voire même au niveau L3. – Claude Lelievre, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes historien de l'éducation. Si on fait quelques pas en arrière, que l'on revient dans le côté historique, on parle des écoles normales, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était ce concept des écoles normales et quand est-ce qu'il a disparu ? – Alors d'abord, les écoles normales ont été fondées par Napoléon pour des officiers. En gros, ses officiers et ses administrateurs, c'était l'école normale d'Ulm pour le secondaire. Et ensuite, il y a eu des fondations pour des écoles normales de garçons par Guizot en 1833. Et puis ensuite, il y a une généralisation et une recentration de l'ensemble des écoles normales avec des écoles normales de filles et des écoles normales supérieures de filles avec Ferry. Et Ferry veut concentrer et avoir à sa main l'ensemble des corps enseignants pour qu'ils fondent et institutionnalisent la République. Contrairement à ce qu'on croit, la question des écoles normales, pour Napoléon, pour Guizot, pour Ferry, n'était pas avant tout une question culturelle ou une question encore moins pédagogique, mais une question idéologique. C'est-à-dire comment avoir des corps enseignants au service de l'État en place. Donc il s'agissait, pour Ferry, et d'une certaine manière il y a réussi, d'avoir des appareils idéologiques, on dirait même d'État. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été magnifié par Péguy lorsqu'il parle des hussards noirs de la République. Il ne s'agit pas des instituteurs, mais il s'agit des Normaliens qui sont un corps au service de la République nationale. Donc c'est une question qui a fonctionné, et qui a d'une certaine manière bien fonctionné pour la Troisième République, idéologique. Cela dit, j'ai vu, je relance quand même le débat, j'ai vu que dans le document qui a fuité du ministère, il y avait une petite phrase qui avait son importance, qui était de dire que dans ces écoles normales, on examinerait à la fin, pour savoir si c'était fait, si les futurs enseignants étaient capables d'incarner et de transmettre les valeurs de la République. Donc ce n'est pas rien. Donc cette question des écoles normales, les références aux écoles normales, c'est effectivement pas si l'histoire. De toute façon, on ne les retrouvera pas. Mais il y a une dimension idéologique aussi, par-delà des questions pédagogiques et académiques sur lesquelles nous allons certainement discuter. – Parce que ce qui avait remplacé les écoles normales, donc ce qui a été fondé par Napoléon, c'était une formation des enseignants par le corps universitaire. Pendant longtemps, ils faisaient leur bagage à l'université avant de passer le concours. – Non. Au moment, les écoles normales étaient totalement, et pour l'essentiel, séparées des universités. – Justement, se référer aux écoles normales a un sens aussi, c'est de dire que les universités, et les universités sont au moins partiellement décentralisées, auront beaucoup moins haut chapitre dans la formation des enseignants, et qu'il s'agit de les recentrer sous la tutelle directe des ministères, et en particulier du ministère employeur, l'éducation nationale. Donc c'est aussi une question de pouvoir, de qui fait quoi. Or, depuis une bonne vingtaine d'années, et même avant, le mouvement qui a eu lieu, c'était de faire que ça soit de plus en plus universitaire. Et moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose, même si ça pose une série de problèmes, car c'est loin d'être abouti, et c'est loin d'être parfait. – Philippe Ouatreleau, donc, retour du concours après le bac plus 3. Pour vous, ce n'est pas une grande différence ? C'est-à-dire qu'on revient juste à une situation telle qu'elle était il y a quelques années ? – Oui, alors la différence, elle est dans ce que vient de dire Claude Lelievre, avec un phénomène de, je me risque à un pléonasme, mais il a, enfin, plutôt un néologisme, il l'a utilisé lui-même, de désuniversitarisation. On enlève une partie de la tutelle des universités qui existait depuis les IUFM, le U de IUFM, c'était pour universitaire. Et là, on a une volonté sous-jacente, et quand je parlais du fantasme Jules Ferry, il y a aussi cette idée de normalisation derrière, qui est quand même une idée de contrôle de la formation par l'État lui-même. Alors que jusque-là, l'État employeur recrutait des gens qui étaient, finalement, formés par l'université. C'était la situation, et encore la situation aujourd'hui, même si le contrôle, les maquettes, comme on dit dans le jargon, étaient très pesantes et structuraient beaucoup la formation. – Parce que là, ce qui se dessine, notamment dans le cadre du CRPE, du concours de recrutement des professeurs des écoles, c'est la création de licences spécifiques qui ne dépendront peut-être plus de l'université, mais qui seront directement des licences rattachées à des écoles indépendantes pour former des enseignants. – Par exemple aussi, comme ça existe actuellement avec les PPPE, qui pourraient être dans les établissements du second degré, dans des lycées, quoi. – D'accord. – Mais je reviens juste sur un point. Le schéma entrée, diplôme d'entrée en L3 plus diplomation, c'est-à-dire diplôme de sortie en fin de M2, moi, c'était un schéma que je préconisais avec beaucoup d'autres collectifs dès 2012, au moment où on prenait le temps de la concertation quand on parlait des questions d'éducation. Voilà, et ça, moi, je ne peux pas être contre quelque chose qui existe d'ailleurs dans bien d'autres pays et qui ressemble aussi beaucoup, d'une certaine manière, à ce qui se passe dans les écoles d'ingénieurs. On a un concours d'entrée à un certain niveau et un diplôme de sortie qui vous donne un autre niveau. Donc voilà, moi, ça me semble, là, pour le coup, quelque chose qui peut aller dans le bon sens. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la pédagogie qu'on va y mener et la gouvernance de ces institutions. – Oui, Claude Lelièvre, ce que vous pointez du doigt, qui est très intéressant, c'est cette idée qu'on va comme idéologiser la formation des enseignants, c'est-à-dire que là, ils reviennent un petit peu sous la coupe de l'éducation nationale directement dès le post-bac. – Oui, je pense que, disons, les gouvernants actuels ont un tropisme vers la centralisation et le guidage au maximum des enseignants, que ce soit sur le plan pédagogique ou bien sur le plan sous-jacent idéologique, même si pour le moment, ce n'est pas totalement clair en ce qui concerne l'idéologie, parce qu'il y a bien des façons d'aborder ce type de problème qui est particulièrement clivant et conflictuel. Mais néanmoins, le problème est posé. D'ailleurs, dans le langage, j'ai perçu que le chef de l'État a fait une sorte de vaste hésitation, puisque au 1er septembre, lorsqu'il était intervenu sur cette question, ce qui est quand même assez extraordinaire qu'un chef de l'État se préoccupe directement de cette question, ça veut dire qu'elle a à ses yeux une grande valeur, il parlait effectivement d'un retour aux écoles normales. Lorsqu'il est intervenu récemment, d'ailleurs, il ne s'est pas prononcé sur les modes de gouvernance ni sur les questions idéologiques, mais elles sont sous-jacentes puisqu'elles étaient dans le document du ministère. En revanche, il a parlé de prépa intégré. Prépa intégré, c'est éventuellement le schéma de Wattrelo, de Philippe, sur lequel, d'ailleurs, moi, je ne serais pas contre non plus. C'est le modèle, effectivement, des écoles d'ingénieurs. Donc, on voit bien qu'il y a une false hésitation. Je ne sais pas s'il faut trop le prendre au mot, mais en tout cas, il y a de l'incertitude et je crois que c'est un élément extrêmement important de savoir qui a le pouvoir de former les enseignants, les éducateurs. S'il y a un certain pluralisme qui est toujours garanti par l'université ou bien s'il s'agit vraiment d'un risque de formater, de formater aussi bien sur le plan culturel que pédagogique et idéologique. Justement, sur cet aspect pédagogique, Wattrelo, puisque vous êtes plutôt, entre guillemets, vous dites que ça ne va pas régler les problèmes, mais vous n'êtes pas farouchement opposé à ce système. Qu'est-ce qui vous pose de difficulté ? Une précision prépa intégré, oui et non, parce que notre proposition, c'était à partir de la licence, justement. Prépa intégré dès le bac, ça renvoie quand même à quelque chose qui est là aussi un impensé de cette réforme, qui est toujours ce modèle de la vocation, comme si on savait dès le départ, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de parcours, c'est le possible d'une certaine manière, on savait dès le départ ce qu'on allait faire de sa vie pendant les 40 prochaines années. Parce que c'est ça aussi, si on enferme les gens dans des silos et avec des diplômes qui sont uniquement destinés à l'enseignement quid de la reconversion et donc par conséquent aussi de l'attractivité. Je parlais du rapport au travail tout à l'heure. Alors sur le plan de la pédagogie, il y a un autre document qui a fuité qui venait du Conseil scientifique de l'éducation nationale et qui redéfinissait ce qu'on appelle les attendus du métier. Et on voyait très clairement dans ce document l'infléchissement vers d'une part privilégier les « bonnes pratiques », les méthodes qui marchent. Alors il y a toujours un gros débat là-dessus. Et le Conseil scientifique va clairement dans le sens d'une standardisation, d'une normalisation des pratiques pédagogiques. Et donc par conséquent aussi une transformation du métier. Un métier qui devient un métier d'exécutant, un métier où on applique des bonnes pratiques, des recettes sans véritable autonomie pédagogique. Et donc ça pose aussi en effet, comme l'a dit Claude Leliev tout à l'heure aussi, la question des formateurs. Qui va former ? Une des petites phrases aussi évoquées dans l'entretien qu'a donnée Emmanuel Macron dans une école l'autre jour. Il parlait de nouveaux formateurs. Donc derrière ça, il y a aussi peut-être un vrai risque de plan social pour les formateurs actuels des INSPÉ. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le sel du corps enseignant en France, c'est ce qu'on appelle, ce dont vous parliez, la sacro-sainte liberté pédagogique. C'est-à-dire que le programme tel qu'il est conçu, quel que soit le niveau, est assez là. Il charge à chaque enseignant de décider la manière dont il l'enseigne, la pédagogie qu'il met en place, la typologie d'exercice, de contrôle qu'il fait. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avec ces nouvelles formations, où on va peut-être mettre dans un moule, dès après le bac ou dès après la licence, on va aussi peut-être mettre dans un moule la pédagogie, c'est-à-dire que tout le monde fera la même chose. C'est le danger. Je suis resté formateur pendant 16 ans et pendant toutes ces années, j'entendais toujours les mêmes critiques sur « Ah là là, mais dans les IUFM, SP et INSP » selon les différents sigles, vous formatez les enseignants. Mais attention, là, ce qui risque de se produire demain, ça va être bien pire. Moi, personnellement, je n'ai jamais formaté un enseignant. j'ai toujours essayé de donner les éléments du choix aux enseignants. Et ça, ça suppose qu'on donne plusieurs méthodes et qu'on ait une pédagogie dans les IUFM, SP et INSP, qui soit une pédagogie fondée justement sur des méthodes actives, sur la réflexion des enseignants, étudiants et stagiaires. Et ça, c'est quelque chose qui risque de disparaître. Et ça risque d'autant plus de disparaître que parallèlement, il y a aussi un autre phénomène. C'est la rédaction des programmes, qui sont de plus en plus injonctifs. Et là-dessus, moi, je ne peux témoigner que de ceux que je connais, en particulier les programmes de SES, qui normalisent grandement la pédagogie, la progression des enseignants, etc. – Normaliser, recréer des écoles normales, tout ça semble aller dans la même vocation. C'est quoi, avant de redonner la parole à Claude Lulievre, qu'est-ce que c'est l'idée derrière ? Il y a une idéologie, est-ce que c'est de dire qu'il faut qu'on ait des enseignants qui, quand même, respectent la ligne ? Est-ce que ça sera peut-être plus simple de recruter s'ils se sentent plus cadrés ? C'est quoi l'idée ? – Alors, il y a plusieurs manières de répondre. Mais je pense que la première chose, c'est de reprendre une expression qui a été utilisée dans plusieurs titres d'articles, reprise en main. Effectivement, il s'agit de resserrer les boulons par rapport à des enseignants qui sont peut-être un peu trop la bride sur le cou, selon Emmanuel Macron, évidemment. Et puis, par ailleurs, il y a aussi, derrière ça, derrière cette reprise en main, et derrière cette... Alors, je vais oser un mot que j'aime pas trop, mais vous avez reçu l'auteur d'un livre qui a du succès là-dessus, de prolétarisation des enseignants, puisqu'il s'agit d'une certaine manière de finalement les... – Les uberiser. – Les contraindre à appliquer des pratiques définies par un bureau des méthodes qui leur seraient étrangers. Et donc, aussi, d'une certaine manière, les dévaloriser et donc peut-être justifier le fait de les payer moins. et aussi, peut-être, de recourir un peu plus à des enseignants précaires par rapport à des enseignants titulaires. – Justement, Claude Lelèvre, sur cette vision, osons le terme d'une forme de déclassement social des enseignants. Vous savez, vous, historiquement, jugez, si on regarde, et vous allez sans doute mieux le dire que moi, mais il y a quelques décennies, le rôle de l'enseignant, de l'institutrice, de l'instituteur était un rôle socialement bien admis, quelqu'un de bien implanté, qui faisait partie des notables d'une ville, d'un village. Aujourd'hui, ça n'est plus vraiment le cas. – Moi, je pense qu'il faut se rendre compte à quel point nous sommes dans un paradoxe. De plus en plus, par leur mode de formation et leurs exigences académiques, les enseignants sont des cadres supérieurs, sur la Bac plus 5. Ils sont payés comme des cadres intermédiaires et de plus en plus, on veut les traiter comme des exécutants. Mais ça, ce n'est pas possible. C'est une série de contradictions. Alors, ça peut plaire à une certaine opinion. C'est l'idée de reprendre les choses en main, de recadrer. Nous sommes dans une période assez régressive qui demande de l'autorité par tous les aspects. Donc, l'autorité ne choque pas tellement une bonne partie de la population. Mais c'est une erreur grave pour mobiliser et recruter les enseignants. Si les enseignants sont traités comme des exécutants alors qu'ils sont en réalité des cadres supérieurs, il n'y a pas beaucoup de cadres supérieurs qui supportent ça, même dans le privé, et particulièrement dans le privé. Alors, comment se fait-il que dans le public, on en arrive là ? N'oublions pas une chose qui, pour moi, est particulièrement scandaleuse. Lorsque Ferry et les siens sont arrivés au pouvoir, ils étaient des républicains, ils ont rompu avec l'idée de manuel imposé ou labellisé par le pouvoir central. Il n'y a que sous Pétain que c'est revenu. Eh bien, à nouveau, on parle de manuel labellisé. Alors, certes, ils ne seront pas imposés, mais ça veut dire que c'est pas facile de ne pas prendre le manuel labellisé. Nous en sommes là. Mais c'est incroyable comme régression, de mon point de vue d'historien. Ils n'avaient même pas le bac, les instituts de la belle époque. Et eux, ils avaient le droit de choisir, collectivement d'ailleurs, préalablement, les ouvrages et le matériel pédagogique. Et nous, on est à bac plus 5. Ils sont devenus, soi-disant, bien plus reconnus en théorie. Mais nous avons vu que ce n'est pas le cas dans le financement et éventuellement dans leurs conditions de travail. Mais ça, c'est une contradiction. Et les projets qui sont en cours ne me paraissent pas rompre avec ça, bien au contraire. Et ce n'est pas comme ça qu'on ira vers l'attractivité. Cette question de l'attractivité, elle est aussi intimement liée, Philippe Wattreleau, à la question de la rémunération. Hier, moi, j'ai toujours l'oreille qui traîne. On recevait quelqu'un, je ne sais plus qui représentait une académie, un rectorat, bref, qu'importe. On ne recevait pas dans l'émission, mais quelqu'un traînait dans les couloirs et parlait de l'exemple des maths. On sait que c'est une des disciplines qui a le plus de mal à recruter pour le CAPES, donc le secondaire. La personne qui était dans les couloirs disait, c'est simple, aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un qui a un master de maths ce qu'il a envie de faire, il a d'un côté un champ des possibles, bosser dans la banque, bosser dans la finance, devenir actuaire. On a des salaires d'entrée qui sont autour de 40 000 euros brut par an. Et puis à côté, il y a passé le CAPES et là, on a un salaire d'entrée qui a 28 000 euros par an. Je me trompe peut-être, mais à quelques milliers d'euros près, c'est ça. C'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on paye bien les enseignants ? Non, on ne les paye pas bien à plusieurs niveaux, malgré les supposées revalorisations qui n'ont concerné d'ailleurs que les débuts de carrière. Vous savez, moi, j'utilise souvent cette plaisanterie. Je dis, l'éducation nationale, c'est comme les opérateurs téléphoniques. On vous fait des offres alléchantes pour rentrer dans l'offre, mais après, on vous oublie complètement. Et les milieux et les fins de carrière sont très maltraités, si je puis dire. Et puis, la comparaison effectivement avec les autres Bac plus 5, il n'y a pas photo. Et puis aussi, par rapport aux autres pays qui payent leurs enseignants, bien souvent, mieux que nous ne le faisons. Donc oui, non, la revalorisation, elle n'est pas à la hauteur. Mais l'attractivité n'est pas qu'une question de revalorisation. Imaginez, vous avez le CAPES, vous avez travaillé très, très dur parce que vous avez passé en même temps un Master 2, vous avez fait des heures de cours parce que, n'oublions pas aussi que ça va être une main d'œuvre pas trop chère pendant cette deuxième année de Master. Vous avez donc fait des heures de cours, etc. Vous passez le concours et ce n'est pas la moindre des choses. Et, surprise, vous êtes premier de votre promo. Je pense à une de mes dernières étudiantes. Et vous vous retrouvez à l'autre bout de la France alors que vous vouliez rester dans l'Académie de Créteil. Alors, après, si on veut rester dans l'Académie de Créteil, si là, elle voulait, c'est le paradoxe. Bon, il y a un problème. Et en plus, vous savez que vous allez passer des années et des années avant de revenir là où vous étiez. Et puis, il y a la question des évolutions de carnière aussi. Ou alors, les professeurs des écoles qui se retrouvent dans un département et puis, ils se marient ou ils vivent avec quelqu'un qui va éventuellement bouger et eux, ils ne vont pas pouvoir bouger. Ça aussi, c'est quand même des éléments importants de l'attractivité. Et puis, surtout, l'attractivité, c'est de se dire qu'on va faire un métier où on est considéré, où on reconnaît votre expertise, on reconnaît que vous êtes quelqu'un qui peut prendre des décisions, qui a un pouvoir d'agir. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose, je pense l'avoir suffisamment clairement dit depuis tout à l'heure, qui est remis en question. Et puis, il y a la question de l'évolution. Moi, j'en parle souvent à des enseignants. Mon enseignante de philosophie, par exemple, quand j'étais en terminale, elle voulait un peu jeter l'éponge parce qu'après 15 ans de carrière, elle se dit, en fait, j'ai l'impression de refaire la même chose. Je ne vois pas trop les pistes d'évolution. On aurait besoin de deux fois plus de temps, mais on va bientôt devoir conclure. Je vais vous poser, à vous, Philippe, et à vous, Claude, la même question. Vous, et il va falloir répondre en temps serré, vous, ministre de l'Éducation nationale, sur cette question de l'attractivité du recrutement, une mesure, qu'est-ce que vous feriez ? Une seule. Une mesure, dire que les enseignants sont des experts et donner des preuves de cette expertise. Et ça passe aussi par une amélioration très nette de la rémunération, en effet. Vous auriez été signataire du pacte ? Non. D'accord. Et vous, Claude, c'est la question, la question piège. Vous, Claude, pareil, une mesure, si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, sur cette question de l'attractivité du recrutement ? Mais qu'il soit clair, que ce soit des cadres supérieurs, donc payer comme des cadres supérieurs, faire une vérité des prix par rapport à ça et les traiter comme des cadres supérieurs dans l'exercice de leur métier. Voilà, c'est un problème de reconnaissance minimale. Voilà, la reconnaissance qui viendra. Et, pardon, je déborde sur le temps, mais il y a un sujet que je voulais vraiment qu'on aborde en quelques secondes ou minutes. Vous vous réinvitez ? On va vous réinviter, évidemment. Mais c'est ce paradoxe aussi sur la question de l'autorité dont on parlait, puisqu'il y a cette question d'attractivité. Mais il y a aussi la réalité du face-à-face pédagogique, de ce qui se passe dans les salles de classe. Et ça devient, pour les enseignants, de plus en plus compliqué, la violence, qui est la violence arrêtée parfois des familles, la violence d'un système. Comment vous percevez ce délitement, parfois, de l'autorité ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce conjoint ? Je crois qu'elle est aussi liée au sujet qu'on vient de traiter. Alors, il y a bien sûr bien d'autres phénomènes. Moi, j'ai enseigné à un kilomètre du collège de Chamsédine, du collège d'Ovirie-Châtignan. Donc, je connais un peu cette situation. Mais ça a à voir aussi avec le déclassement des enseignants. Et l'autorité, elle est aussi impactée par ce déclassement. C'est évidemment pas la seule réponse. Mais ça en est un des éléments... En tout cas, en lien avec le débat. ...qui vient de traiter. Si peut-être l'institution reconnaît mieux, en tout cas, c'est un peu ce que je ressens. Si l'institution reconnaît mieux le rôle des enseignants, peut-être que la société le reconnaîtra. On peut. Et peut-être qu'il y aura des questions. Clairement. Merci beaucoup, Philippe Poitreleau, d'avoir été avec nous. Évidemment, on vous fera revenir. Merci aussi, Claude Lelievre, d'avoir été avec nous à distance. Et là aussi, évidemment, on vous fera revenir tous les deux. Vous avez chacun, et si les gens ont envie de prolonger, des tribunes qui sortent régulièrement, des ouvrages. Je suis un pédagogiste de Philippe Poitreleau. Claude Lelievre, vous avez de nombreux ouvrages, dont certains qui sont dans ma bibliothèque sur les questions éducatives et qui sont passionnants. Donc, j'invite celles et ceux qui nous regardent à aller les voir. On marque une courte page de pub et on revient juste après. De retour dans le grand JT de l'éducation, merci de continuer à nous suivre pour le bon point avec vous, Charles-Edouard Suzari. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'Aquarium Tropical au Palais de la Porte Dorée. Avec vous, on vient parler de l'exposition Il faut sauver le Jobamena en quête à Madagascar. On va tout dire sur le Jobamena et sur cette exposition. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Aquarium Tropical du Palais de la Porte Dorée ? Nous présenter un peu ce lieu. L'Aquarium Tropical du Palais de la Porte Dorée, c'est un aquarium public dans lequel on vient présenter toute la biodiversité aquatique des milieux tropicaux dans le 12e arrondissement, au sein du Palais de la Porte Dorée, qui est un établissement tout à fait remarquable, Art Déco, ouvert depuis 1931. Et juste au-dessus de nous, on a le Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Alors, c'est quoi le Jobamena ? Le Jobamena, c'est un poisson de douce malgache en danger critique d'extinction. C'est un poisson qui a été présumé disparu au début des années 2010-2012 et qui a été retrouvé à l'issue d'une aventure scientifique. On raconte un petit peu toute cette histoire à travers cette exposition. Est-ce que cette exposition, c'est l'histoire de la préservation et de la manière dont ce poisson, cette espèce de poisson, a été sauvée ? Comment ça s'est passé ? Tout à fait. C'est l'histoire de l'érosion de la biodiversité et comment les institutions zoologiques dont les aquariums font partie peuvent contribuer à la préservation de ces espèces. Et on a tout un ensemble de poissons de douce qui sont menacés à travers les activités humaines et pour lesquelles nous, institutions zoologiques, pouvons jouer un rôle clé dans la préservation de ces espèces. Et donc l'histoire de cette espèce qui a été présumée disparue et qui a été retrouvée grâce à un effort en fait concerté de zoos, d'aquariums, de scientifiques, de passionnés des poissons. On raconte toute cette histoire et comment en fait à l'aquarium tropical, on participe activement à la conservation de ces espèces menacées. – Justement, à quoi ressemble cette exposition ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a un côté immersif ? Quelle est l'idée ? – C'est très immersif en fait. C'est assez ludique. On a fait appel à un scénographe assez extraordinaire, François Payet, qui nous a vraiment concocté une exposition assez immersive. Et l'angle pour diffuser en fait tous les messages pédagogiques, c'est une BD géante en fait. Le visiteur s'embarque dans une enquête à travers la recherche de ce poisson disparu et il déambule dans divers univers très immersifs. On est dans un cabinet de curiosité, le bureau d'un conservateur, on passe dans un peuple londonien, ensuite on est dans la carlingue d'un avion, puis dans la brousse malgache. – On est en train de voir les images qui apparaissent à l'écran autour de cette exposition. L'objectif, c'est quoi ? C'est de sensibiliser sur cette question de la préservation puisqu'aujourd'hui, il y a des espèces qui sont en danger, il y a des espèces qui disparaissent chaque année. – Tout à fait, on est face à la sixième extinction de masse, donc on voulait sensibiliser sur l'érosion de la biodiversité, sur les milieux de douce aussi puisque ce sont des milieux pour lesquels on entend très peu parler. Il y a une forte perte de biodiversité sur ces milieux. Depuis les années 70, on a perdu 84% des vertébrés aquatiques de douce. Donc on voulait vraiment mettre le focus sur ces écosystèmes et sur le rôle que les aquariums comme celui de la Porte d'Oray peuvent jouer pour la préservation de ces milieux. – Alors à qui ça s'adresse cette exposition ? Est-ce que c'est pour les plus petits ? Est-ce que c'est aussi pour les adultes, les ados ? Qui va être concerné ? – C'est un public assez familial. Alors bien évidemment, il y a le côté immersif pour les petits. Ensuite, pour les ados, il y a vraiment le côté BD qui est assez intéressant. Et puis, il y a pas mal d'informations. C'est assez didactique, assez pédagogique. Donc même les adultes peuvent aussi y trouver énormément d'informations sur les menaces qui pèsent sur les écosystèmes, sur aussi une réflexion, un aspect assez réflectif sur les relations homme-nature. Donc c'est vraiment une exposition qui s'adresse à toute la famille. – Vous, quelle est votre mission à l'aquarium tropical en termes de conservation et d'éducation ? Quel est votre but et comment vous travaillez ? – Alors on a deux missions, on va dire, principales à l'aquarium. On a la mission culturelle en fait à travers la présentation d'une collection vivante et puis on va dire tout un arsenal culturel dont les expositions font partie et aussi des journées événementielles comme la fête de l'aquarium, la fête de l'océan, etc. Donc on a vraiment cette mission de sensibilisation auprès du public aux grands enjeux environnementaux dont la préservation de la biodiversité, le changement climatique, etc. Et aussi, on a une mission scientifique puisqu'on possède à l'aquarium ce qu'on appelle des populations de secours sur ces espèces qui sont en bord de l'extinction. Parfois, on peut mettre en place ce qu'on appelle des populations de secours et des populations d'assurance. Donc pour éviter que l'espèce ne s'éteigne dans le milieu naturel, on récupère des individus et on vient les élever en captivité pour ensuite pouvoir les réintroduire dans le milieu naturel quand les conditions sont favorables. – Est-ce qu'aujourd'hui, les évolutions technologiques, elles vous permettent de peut-être mieux préserver, mieux sauver certaines espèces ? Est-ce que vous arrivez à recréer plus facilement des environnements artificiels ? – Oui, tout à fait. En fait, dans le milieu des aquariums et de l'aquariologie, les techniques ont beaucoup évolué ces dernières années, ce qui nous permet en fait de mieux contrôler la qualité d'eau, aussi d'affiner au plus près en fait des besoins des espèces et donc de maintenir des espèces qui étaient beaucoup plus difficiles à maintenir en captivité dans le passé. – Est-ce que comme à l'aquarium de Paris, vous avez des sirènes qui dansent dans les bassins ou pas ? – On n'a pas de sirènes qui dansent dans les bassins. On est plus dans le côté préservation que le côté chaud. – Oui, alors c'est vrai que chaque aquarium a son créneau et nous, c'est vrai qu'on est plus dans la recréation de biotopes et dans la préservation des espèces, effectivement. – Au-delà de cette exposition, j'imagine que ça peut créer des sensibilités particulières autour de ces grands enjeux, de ces grandes thématiques. Les visiteurs, ils peuvent aller plus loin dans les actions de conservation. Il y a des choses qu'ils peuvent faire pour aider à la préservation de ces espèces ? – Il y a énormément d'informations sur Internet, sur la gestion de l'eau, sur la gestion des déchets, sur des pratiques beaucoup plus durables. Alors c'est vrai que nous, on n'aborde pas trop ce sujet à l'aquarium, mais il y a énormément d'associations, en tout cas, qui travaillent sur ce sujet-là et qui fournissent beaucoup d'informations. Donc c'est ça que j'invite après les visiteurs et le public à aller se renseigner pour savoir un peu comment, de manière individuelle, on peut agir de son côté. – Donc cette exposition, elle est jusqu'au 1er septembre 2024. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au sein de l'aquarium ? C'est vraiment tout centré sur l'expo ou il y a d'autres lieux, d'autres univers à visiter ? – Non, on a notre exposition permanente. Donc vous avez environ 300, 350 espèces animales réparties dans environ 80 bassins où on représente énormément de biotopes. C'est vraiment un voyage à travers les différents paysages aquatiques du monde. Donc il y a l'exposition. Ensuite, on a ce qu'on appelle le spot. C'est un espèce d'écran géant, un mur numérique immersif où là, on parle d'une expédition scientifique sur le terrain. Et après, il y a pas mal de vidéos éducatives, etc. – Et à l'Orschool TV, on est aussi beaucoup regardé par les enseignants, par les profs. Vous accueillez des publics scolaires, c'est possible ? – Oui, énormément, oui. Il y a beaucoup de visites scolaires avec des visites thématiques. – Et bien, voilà ce que vous savez après septembre 2024, ce que vous comptez lancer comme exposition. Vous avez déjà des idées ? – Non, je pense qu'on va avoir un temps un petit peu de réflexion sur nos ambitions culturelles. Et ensuite, on aura une exposition plutôt fin 2025 qui est encore en cours de réflexion. Mais ça, je ne peux pas en dire plus. – Quelques indices ? – Ça sera une exposition en commun avec le Musée national de l'histoire de l'immigration. – Très bien, qui est juste au-dessus. – Juste au-dessus, même établissement. – Bon, donc mêler un petit peu les deux thématiques, voir comment elles peuvent être liées. – Oui, on a énormément de thématiques en commun, en fait. Après, il suffit de savoir comment les articuler. – Et bien, voilà. – C'est juste un indice. – On aura une exclue, un indice sur School, donc sur cette prochaine exposition. – Je veux dire expédition, mais c'est aussi une forme d'expédition. – C'est aussi une expédition, oui. – Merci beaucoup, cher Édouard Fusari, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Aquarium Tropical au Palais de la Porte Dorée. Et je rappelle ces dates qui vont sans doute s'afficher à l'écran jusqu'au 1er septembre 2024. Il faut sauver le Jobamena en quête à Madagascar. Un événement ludique, immersif pour les petits comme pour les grands. Vous garantissez les adultes aussi, ils prennent du plaisir à cette expédition. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on retrouve Emma Ferré pour sa chronique « Vue à l'étranger ». Emma, je le disais dans l'introduction, alors je parlais de pizza, ce qui est un cliché. Or, je ne suis pas du tout dans les clichés. Vous nous emmenez en Italie parce que depuis octobre dernier, il y a un succès cinématographique inattendu, mais pas que. – Oui, c'est un record au box-office et surtout un sacré coup de pied dans la fourmilière des luttes sociales et féministes en Italie. En fait, c'est le pari réussi de la cinéaste italienne Paola Cortalezzi avec son film « Ce ancora domani » qu'on va traduire par « Il reste encore demain ». Alors, tout commence avec un pitch engagé puisque ce film est l'histoire d'une femme ordinaire, selon les mots de la réalisatrice. Donc, la réalisatrice, Paola Cortalezzi, qui incarne d'ailleurs Delia, qui est le personnage principal, une mère au foyer que le mari n'hésite pas à maltraiter, alors qu'à l'extérieur de sa maison, les Italiennes rêvent d'obtenir le droit de vote dans une Italie d'après-guerre encore rongée par le fascisme. Alors, grâce à un événement, la vie de Delia va être amenée à changer et va plonger cette famille dans les luttes sociales de l'époque. On regarde un extrait de la bande-annonce tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada «À l'automne dernier dans la péninsule, il reste encore demain à réunir plus de 5 millions de spectateurs. » C'est plus que Barbie. Et donc, c'est devenu le film le plus rentable au box-office italien. Non, et puis, c'est pas sûr que Barbie soit profondément féministe comme film. C'est un débat. Le débat est ouvert en tout cas. Pourquoi ce succès ? Il est si étonnant en Italie ? Il a trouvé un écho particulier dans un pays qui est très catholique et où les mouvements conservateurs ont même mené au pouvoir une figure comme celle de Giorgia Meloni. Et les rapports femmes-hommes souffrent encore de grands maux, on peut le dire. Selon un rapport gouvernemental de 2021, par exemple, dans certaines régions italiennes, plus de 50% des hommes estiment que les violences sont acceptables dans le cadre d'une relation. Et la première ministre, Giorgia Meloni, a par exemple réduit de 70% les dépenses liées à la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, ironie du sort, le 8 mars dernier, le film a été projeté à la Chambre des députés italiens et Giorgia Meloni a été obligée de le saluer elle aussi. Et ce film est aussi une histoire d'émancipation, quasi un récit initiatique, on peut dire. Et oui, parce qu'il a été projeté dans de nombreuses classes en Italie, suite à quoi il y a eu ensuite des débats qui ont été organisés. Et c'est aussi le cas en France où il est sorti le 13 mars dernier. Alors, depuis, c'est la newsletter Les Glorieuses qui a permis à plus de 3500 élèves de gagner des places pour aller le voir. Oui, justement, dans cette newsletter, on lit la phrase suivante. Le visionnage de ce film a plus d'impact que 1000 heures de formation sur les violences sexistes et sexuelles. Et oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il est possible de soutenir l'opération. Il reste encore demain grâce au lien qui s'affiche sur l'écran. Et grâce à elle, plus de 100 classes participantes dans une quarantaine de collèges et de lycées en France ont pu aller au cinéma. Les enseignants qui le souhaitent peuvent faire une demande sur le site web des Glorieuses et ainsi faire perdurer le succès européen de Il reste encore demain. Merci beaucoup, Emma. Donc plus féministe quand même que Barbie dans l'ensemble des messages. Oui, il me semble quand même. D'accord. Et peut-être moins axée sur les valeurs disons mercantiles. Sans doute. Le contexte de l'Italie d'après-guerre aide sans doute aussi dans le propos. Merci beaucoup. Voilà, on aura eu le débat sur Barbie. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenir des Colliers cette semaine. Ah bah oui, vous l'aviez découvert hier puisque tous les lundis, c'est un peu la surprise. Le mardi, il n'y a plus aucune surprise. C'est Philippine la vraie. On arrive à l'école. Tu étais quel genre d'élève ? 12 de moyenne, le minimum syndical pour pouvoir avoir du temps libre pour aller jouer dehors et faire de la musique en soum-soum et j'étais très très nulle dès qu'il fallait apprendre par cœur. Et tu étais dissipée, bavarde ? Je te vois bien bavarde. Ah mais à mort. C'était un enfer. Et je me faisais tout le temps tricard par les profs mais ils m'aimaient bien. Je n'étais pas la pire mais c'est juste que je me laissais embourber par les pires et j'étais copine avec tout le monde. Tu étais influençable ? Je n'étais pas influençable mais dès qu'il y avait une connerie, ça me faisait rire donc j'y allais et même si je n'étais pas à l'origine, je me faisais quand même avoir alors que ce n'était pas moi à la base. Parce que je suis trop bruyante. Tu étais populaire ? Non, pas du tout. Ah bon ? Je n'étais pas du tout populaire. C'était un enfer. Non, au contraire, j'étais plutôt dans la team des losers. Mais non ! Genre, tu sais, au lycée, c'était un peu dur. Le lycée, c'était vraiment violent parce que je faisais un lycée classe danse et beaucoup de danseuses qui étaient un peu dans le délire guindées et tout mais au lycée, on ne se rend pas compte. C'est un peu gamin quand même. On est encore des gamins et moi, j'étais vraiment dans la team loser. Des fois, j'avais des potes, on se disait, big up Marion, on se disait, viens, demain, on vient rêver tout en vert. En fait, on faisait pitié. Mais ça nous faisait marrer et pour le coup, je n'étais pas harcelée, heureusement. Moi, j'ai déjà fait des idées comme ça. Je ne trouve pas ça. Moi, je trouve ça fun mais on était genre deux, trois à venir en vert. Ça fait un peu bizarre quand même. Et non, j'étais dure à teindre les cheveux en blond, platine, gros crayon noir. Puis le lendemain, j'arrête, ça m'a saoulée. Tu te cherchais en fait ? Oui, carrément. Mais j'étais fun mais je n'étais pas populaire du tout. Tu as fait un big up à Marion, tu as gardé justement des amis de l'époque ? Un petit peu, oui. Je n'en ai pas beaucoup mais voilà, j'ai des copines et le honneur que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Justine, Marion, ce sont des personnes que j'aime beaucoup et j'adore suivre encore. Du lycée ou de l'école primaire ? La plus vieille, c'est Justine. On se connaît depuis maternelle. Mais c'est rare, c'est rare. Est-ce que tu gardes plutôt globalement un bon souvenir de l'école, de ta scolarité ou c'est des moments un peu plus douloureux ? Ce n'est pas le moment le plus agréable d'une vie notamment le collège. Je trouve que c'est la pire période. Je trouve qu'il y a un manque total d'enseignement de la vie au collège alors que c'est là que commence la sexualité, l'apprentissage de l'âge adulte dans les prébises. Donc j'en garde un souvenir tendu mais heureux parce que c'est mignon en fait. Je me cherchais en vrai. Ce n'est pas trop... Est-ce que tu as un souvenir comme ça qui vient spontanément précis à nous partager d'école ? Euh... Ouais, je me souviens que j'adorais j'adorais aller à l'école avec les profs que j'adorais et notamment le souvenir qui me marque le plus forcément ça va être la toute première scène que j'ai faite de ma vie c'était à l'école c'était en classe musique on avait fait une chorale et puis il m'avait dit tiens tu veux faire l'intro de Stone de mon Destone de Starmania donc c'était genre j'ai la tête qui éclate je pourrais seulement dormir j'étais... Bah là quand même on reconnaissait déjà que ça devait être à part et en fait c'est ça c'est la première fois que des profs par exemple qui ne savaient pas du tout que j'aimais la musique même certains élèves ne savaient pas je fais ça à la maison un peu m'ont dit il y a un truc je me souviens d'une prof Madame Dussol qui était ma prof d'histoire c'est ma matière la pire au monde genre j'adore aujourd'hui je regarde des chroniques d'histoire je sais même pas comment c'est possible vu mon niveau d'histoire de l'époque j'apprenais rien donc du coup j'avais toujours 5 et en fait ma prof vraiment elle était odieuse avec moi elle m'aimait pas parce que j'étais nulle et ce jour là elle m'a regardée avec des yeux énormes elle m'a dit oh là là c'est génial il y a un vrai truc et ça m'a fait tellement choquant je me dis en fait c'est pas moi elle avait une défaim je me dis c'est pas moi le problème c'est juste que je suis nulle en histoire du coup je suis pas une peine perdue pour cette prof ce qui prouve que j'ai peut-être vraiment un truc elle t'a donné un petit peu confiance et je me souviendrai toujours de ce jour elle m'a dit ne lâche pas ça c'est peut-être un truc pour toi parce qu'elle était moins désespérée de mon cas vis-à-vis donc ta matière cauchemar c'était l'histoire l'histoire ouais et la matière préférée la musique à part la musique je dirais l'art plastique j'adorerais tellement la peinture je peignais beaucoup de tableaux et l'anglais c'était déjà la fin de ce numéro on se retrouve demain toujours en compagnie de Philippine Lavray merci beaucoup Malika et à demain tout de suite c'est le meilleur de School TV c'est le zap comment on diagnostique sans maîtrise ça y est on va en parler dans un instant aujourd'hui l'endométriose c'est par des échographies et des IRM exactement c'est l'imagerie le gold standard en première intention en général on fait plutôt une échographie sauf pour les jeunes filles qui n'ont jamais eu de rapport sexuel parce que c'est des échographies transvaginales donc du coup forcément on va plutôt prescrire des IRM on peut aussi parfois faire des échographies sur le ventre mais c'est globalement beaucoup moins fiable comme examen et sinon l'IRM il y a aussi dans d'autres pays et c'était le cas de la France il y a une vingtaine d'années il y a aussi encore beaucoup de chirurgie diagnostique ce qui est globalement a un non-sens total de diagnostiquer sur une chirurgie on ouvre pour voir ce qu'il y a probablement c'est ça l'idée ça ne se fait plus du tout en France mais par exemple c'est assez fréquent encore aux Etats-Unis c'est fou oui c'est fou pardon ça me surprend mais en fait c'est fou parce que le diagnostic il faut s'imaginer et moi-même je ne suis pas médecin de formation donc ce n'est pas mon instinct naturel mais il faut s'imaginer que c'est une forme de continuum en fait on peut avoir toujours un diagnostic avec plus de certitude c'est-à-dire que si vous faites une échographie vous faites une IRM ensuite vous faites une chirurgie diagnostique ensuite vous faites deux listes aux pathologies sur les lésions qui ont été prélevées vous allez avoir une certitude très forte du fait que vous êtes atteinte ou non par cette maladie sauf que ce n'est pas forcément nécessaire d'aller à ce niveau-là de certitude surtout quand on parle d'examens assez invasifs comme une chirurgie donc il y a un rapport bénéfice-risque Louise est-ce que ça a été un soulagement quand vous avez découvert Chronique et Gromique au niveau du format bien sûr un album illustré coloré il y a un ton aussi j'imagine ? Alors ça a été un vrai soulagement j'ai fait le choix de le lire tout de suite avec mon enfant pour Chromique dans un premier temps qui à l'époque avait trois ans de mémoire c'était pour son anniversaire qu'on l'avait reçu j'en ai pleuré de joie de pouvoir mettre des mots de pouvoir lui expliquer et des mots qu'il comprenne le texte est pour moi très bien fait dans le sens où il est compréhensible à l'enfant et c'est un moyen de communication extraordinaire aux adultes également c'est un livre que j'ai à la maison mais qu'on partage régulièrement auprès d'autres adultes justement pour pouvoir créer du lien et de la discussion quand je ne m'en suis sans plus capable quand on a reçu Gromique ça a été un soulagement pour mon enfant oui Gromique tu as raison ça a été un soulagement pour lui on l'embrasse il est à côté ça a été un soulagement pour lui pour pouvoir mettre des émotions sur ce qu'il ressentait c'est à dire que Gromique nous a permis de parler de mettre des mots et Gromique permet de mettre des émotions et de communiquer plus facilement ensemble Le lieu de socialisation évidemment c'est l'école qui est un lieu d'émancipation autant qu'un lieu d'humiliation il y a les deux j'allais dire à part égale c'est idiot d'ailleurs en tout cas il y a les deux Il y a les deux qui ressortent dans les souvenirs point très différent avec aujourd'hui tous les enfants sont scolarisés en raison de la stabilité résidentielle plus forte à l'époque qu'aujourd'hui il reste des années voire des décennies dans ces lieux de vie donc ils ont le temps de s'intégrer dans un contexte scolaire qui effectivement joue un rôle très important dans leur expérience mais aussi dans les trajectoires après les bidonvilles Dans ce qui reste vous les avez rencontrés des années après parce qu'ils ont je ne sais pas 50-60 ans quand vous les rencontrez ils parlent de leur enfance il y a un stigmate alors il y a le froid l'hiver ça c'est un truc qui revient systématiquement et puis il y a la honte Il y a la honte des conditions de vie en fait il y a plusieurs types de frontières auxquelles sont confrontés les enfants des bidonvilles c'est ça qui caractérise leur expérience la honte des conditions de vie parce que même si les mères essaient de les tenir le plus propre possible il y a la bouille il y a l'odeur du poil etc mais il y a aussi une frontière davantage raciale en fait qui est liée à l'origine et qui repose sur des stigmates répétés notamment à l'école mais aussi avec les voisins avec les autres enfants qui sont incorporés et qui marquent vraiment les souvenirs et les vécus de cette époque là Vous avez créé Matricis AI un algorithme d'intelligence artificielle aidant les radiologues à diagnostiquer l'endométriose comment ça fonctionne ? Ok Alors l'IA pour la médecine c'est globalement une idée qui ne date pas vraiment d'hier dans le sens où ça a été une des premières applications assez vite quand on a développé la computer vision c'est-à-dire la capacité à enseigner à un ordinateur à détecter un objet de l'appliquer à ça Le premier dispositif médical d'aide à la décision pour quelqu'un qui va lire une image médicale c'était aux Etats-Unis pour du cardiaque ça s'appelle Arteris et le produit est sorti en 2016 donc là on est 8 ans plus tard il y a à peu près 400 dispositifs similaires dont l'idée c'est d'aider un radiologue en lui montrant un peu comme si vous jouiez à Où est Charlie ? on mettrait un gros carré rouge autour de Charlie ça vous permet de lire plus vite l'image et aussi de pouvoir comparer tout de suite de consacrer tout votre temps à vérifier si c'est bien Charlie et pas si le chien était Charlie ou pas bref donc ça fonctionne comme ça et sur ces dispositifs il y en a 400 à peu près qui ont été mis sur le marché depuis 2016 il n'y en a aucun pour aucune des pathologies gynéco donc tout ce que je vous ai cité au début les maladies du pelvis y compris donc l'endométrieuse il n'y a pas de dispositif qui aide les radiologues à ça alors que c'est des systèmes qui sont finalement déjà très adoptés par les médecins aux Etats-Unis encore un peu plus qu'en France mais il y a un radiologue sur trois qui en utilise continuellement pour par exemple de pathologie des fractures ce que vous voulez parfois ça aide aussi à trier les patients pour se dire celui-ci il faut vérifier plus vite s'il a un problème ou pas mais il n'y en a pas ni pour cette pathologie-là ni pour toutes les autres de la gynécologie donc c'est justement ce que vous avez lancé c'est une première en France c'est une première dans le monde première dans le monde complètement j'imagine que ça vient aussi avec beaucoup de responsabilités concrètement comment ça marche donc c'est le je suis radiologue je reçois une femme qui est peut-être on ne sait pas encore atteinte d'endométriose et effectivement il y a une sorte de marqueur qui lui montre où se trouvent les lésions exactement c'est vraiment ça ressemble à ça vous êtes une patiente vous passez à l'IRM vous ne voyez aucune différence et le radiologue voit apparaître ces images sur sa console de visualisation telle qu'il en a l'habitude et on rajoute des carrés sur les zones suspectes plus précisément en fait le radiologue il a envie d'avoir deux types d'informations d'être sûr qu'il n'a rien loupé dans une image c'est un peu le jeu du où est Charlie et d'être sûr que ce qu'il a vu il ne s'est pas trompé dans ce diagnostic donc en fait il y a différents modèles on a des IA qu'on entraîne globalement de la même façon mais en leur donnant des tâches plus spécifiques qui permettent de répondre à ces deux questions Annabelle comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien moi c'est toujours en dents de scie donc aujourd'hui ça va à peu près mais hier ça n'allait pas donc voilà comme je disais c'est au jour le jour C'est au jour le jour et justement c'est votre travail c'est votre projet qui vous permet aussi de vous projeter de tenir le coup ? Ça me permet de tenir oui parce que voilà moi comme je disais tout à l'heure je suis éducatrice de jeunes enfants donc c'est un métier qui me portait beaucoup et que je ne peux plus faire je ne peux plus travailler auprès des enfants maintenant et du coup voilà moi ce projet autour des livres de pouvoir apporter des outils de communication de dialogue et à la fois d'imaginaire et tout ça tout ça voilà c'est quelque chose qui m'aide à supporter à supporter un petit peu la maladie et puis le dessin de toute façon c'est quelque chose que j'ai retrouvé au moment où je suis tombée malade et c'est vraiment un besoin maintenant pour moi une pression d'enfer de la part des parents je cite parce que mes parents c'était premier il faut être premier sa réflexion à mon père c'est si une note sur 20 c'est que tu peux avoir sinon une autre est sur 15 c'est un souhait Théry qui dit ça ça dit bien l'importance de l'école dans ses parcours migratoires dans une partie de ses parcours migratoires des gens qui quittent tout parfois aussi des situations assez stables dans l'occurrence cette famille que vous mentionnez au Maroc elle avait un logement casin bloca un petit commerce donc ils ne sont pas partis pousser par la misère en tout cas cette famille là donc l'école elle était très investie et ces micro ressources encore une fois qu'on ne voit pas de loin quand on s'intéresse au bidonville parce que c'est des choses qui ne se voient pas à l'œil nu jouent beaucoup dans les parcours des enfants mais ces ressources auraient pu rester l'être morte si elles n'avaient pas été renforcées en fait par la rencontre avec un certain nombre de bénévoles d'acteurs associatifs de militants qui sont venus au contact des enfants et qui leur ont permis de réaliser ces aspirations à la mobilité sociale et aux études supérieures et c'est là où on voit bien le rôle des politiques publiques puisqu'à l'époque la scolarisation ça fait partie des leviers d'intégration que l'État privilégie y compris pour les plus précaires et pour le coup on va quand même dire que ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui et que les travailleurs sociaux notamment font face à une pression et des difficultés énormes dans les bidonvilles contemporains alors il y avait d'autres difficultés à l'époque et ce n'est pas pour dire qu'il faut laisser les bidonvilles s'enliser des années durant mais en tout cas cette stabilité résidentielle a été vraiment prédominante pour expliquer une partie de ces parcours scolaires très ascendants C'est la fin du Grand JT de l'éducation merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui à la réalisation Mani Pégesque au son Héloïse Merlin au maquillage Laura Rodemont Laura Gérard et Emma Ferré à la rédaction et vous au visionnage sur notre antenne ou sur les réseaux sociaux merci beaucoup passez une très bonne journée on se retrouve demain pour de nouvelles aventures à demain